Musique Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bordeaux News. Pour clôtirer notre série sur le festival international du film du droit humanitaire, nous allons voir l'interview du directeur du festival, Léo Kahneman. C'est la cinquième édition, puisque le premier festival, nous l'avons créé avec Yael Renard-Fazan en 2003. Le Milan des quatre, puisque là on est dans le cinquième, ce n'est pas terminé, est très bon d'un point de vue public, puisqu'il y a 16 000 spectateurs qui se déplacent dans ce festival. Maintenant d'un point de vue culturel, nous présentons des films, en tout cas trois en première internationale, puisqu'il y avait le film de Ritipan, le papier ne peut pas envelopper la braise, Ichikiri Kenti, et aussi nous avons présenté Spike Lee. Nous avons une démarche culturelle et politique. D'un point de vue politique, notre idée c'était de se passer en face de la Commission, le Conseil des droits de l'homme actuellement, qui eux ne parlent pas de beaucoup de violations, alors que nous sommes nous comme une tribune libre sur les droits humains en face, et nous parlons de tout. Par exemple, ils ne parlaient pas de la Tchétchénie, ni de Guantanamo, nous le faisons. Mais cette année, c'est quand même assez grave ce qui se passe au Conseil des droits de l'homme. Sur le Darfour, ils sont prêts à refuser un rapport, justement, des experts, une commission, d'ailleurs du Conseil des droits de l'homme qui a été, et c'est très grave parce que si le Conseil devient un juge et parti, ce Conseil n'aurait plus lieu d'être. Donc en ce moment, cette tribune libre mobilise tous les défenseurs des droits humains, pour justement faire pression que ce Conseil ne se confirme pas dans cette dérive. Pour nous, un film, ce n'est pas un objet artistique à part. Contrairement à d'autres festivals, nous pensons que c'est un observateur incontournable de la société actuelle, et il doit être là de plein pied avec les défenseurs, avec des spécialistes des droits de l'homme parce que ces images sont extrêmement importantes comme témoignages. Ce qui nous permet, nous, puisque nous on est à Genève, très confortable et tout, mais nous, on essaye de répercuter la voix des activistes, des défenseurs des droits de l'homme qui se battent sur le terrain au risque de leur vie. Ce qui est important de cette institution, c'est ce Conseil des droits de l'homme, à condition que les États respectent les règles de ce Conseil. Et c'est pour ça qu'il faut être sûr ou mobilisé, très attentif, très vigilant, pour que justement les États dénoncent les violations. Ils ont l'impression que la priorité, c'est de défendre plutôt leur intérêt, ce qui serait assez normal, et qu'alors que la violation fondamentale de la dignité humaine, ils ont tendance à la marginaliser. Donc, ce festival, s'il a une importance politique, elle est bien là. C'est-à-dire qu'on est là pour tirer les sonnettes d'alarme, pour parler de tout sans complaisance, partout où les violations se produisent, avec l'image, avec l'écrit, avec la parole. Ce qu'on peut dire, en tout cas, que si on n'était pas là, je ne dis pas seulement le festival, mais les ONG, par exemple, qui sont avec nous, puisque dans notre comité de direction, il y a Human Rights Watch, il y a la FIDH, il y a l'Amnesty International, il y a l'OMCT. Si nous, on ne se mobilisait pas, ça pourrait être pire. Donc, je crois qu'on doit être présent, informé, conscientisé, mobilisé, la société civile sur ce qui se passe. Parce que c'est vraiment des horreurs. C'est honteux. On vit vraiment un temps de la honte, où la violence se déchaîne, justement, contre les femmes, les pauvres, les opposants. Donc, il faut vraiment être là, présent et très vigilant sur ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu quand même des avancées qui ont été faites, pas par nous, mais par l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme. Déjà, qu'on répercute ce qui se passe, c'est déjà important, qu'on informe. Et je pense qu'on va perdre l'avance, puisqu'il y a eu quand même, même récemment, sur les disparitions forcées, il y a une résolution de l'ONU qui, justement, est là pour empêcher cette disparition forcée. Mais le problème, c'est l'application. S'il y a déjà des résolutions, au moins, on peut s'appuyer sur des règlements qui existent. Et ça, c'est très important. Nous avons deux compétitions. Il y a une compétition de documentaires de création, qui sont des films très forts, que vous avez dit tout à l'heure, Ichiri Kenti, Jesus Camp, Le papier ne peut pas envelopper la braise. Et nous, on est d'avis que meilleur est le film d'un point de vue artistique et cinématographique. Mieux on parle du réel, mieux on parle des violations des droits de l'homme. Mais pour nous, ce qui est important, c'est les films de la compétition documentaire de création. Et ça, on est très attentifs. Et comme les autres festivals de cinéma, c'est la priorité. C'est que ces films, il y a un cinéaste derrière, qui a des choses à dire et qui a du talent. Je ne suis pas boulimique d'images, puisque l'autre festival que j'ai créé en 1995, Cinéma Tréquence, c'est un festival de fiction, télévision et cinéma. Et ce que je fais ici, c'est un concept complètement différent, puisque ça me permet d'arriver à réaliser ce que j'ai envie de réaliser, c'est-à-dire que le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait partie de cette société. Et il apporte un éclairage incroyable. Mais à la différence des festivals classiques, où tout passe par le cinéage, par le film, etc., nous pensons que le film est là, à côté des problèmes réels de la société. En ce qui nous concerne ici, c'est la question des droits de l'homme. Donc c'est très complémentaire, ce que je fais. Moi, j'ai toujours été très sensible à ce qui se passe dans le monde, d'après une politique. Donc j'ai même milité dans les années de Brèze. Et ce qui m'a toujours gêné, c'est de suivre un carcan idéologique. Donc, l'avantage de se battre, pour un problème aussi important, contre les violations des droits de l'homme, c'est justement de pouvoir les dénoncer sans complaisance, en tenant compte d'aucun intérêt de raison d'État ou idéologique. L'essentiel, c'est de pouvoir dénoncer ces violations. Et nous, là-dessus, on n'a effectivement aucune complaisance pour personne. Donc on fait une tribune libre, ça veut dire qu'on est libre de dénoncer ce qu'on veut. Et l'engagement politique, là-dedans, c'est celui-là qui m'intéresse. Ah oui, alors il y a eu des débats extraordinaires, parce que chaque soir, on a un concept qui s'appelle « Un film, un sujet, un débat ». Et il y a des débats extraordinaires. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu le débat sur le négationnisme. Faut-il légiférer sur le négationnisme ? Qui était vraiment un débat divergent. Tous les participants, évidemment, dénoncent le génocide. Mais comment combattre le négationnisme ? Il y a des avis différents. C'est un débat absolument passionnant. La première soirée aussi, le 8 mars, dans le Journée mondiale de la femme, il y avait quand même, ce soir-là, il y avait Cal Miray, Axel Raid, Riti Pan, le réalisateur, et Luis Alfonso de Alba, qui est justement le président du Conseil des droits de l'homme. Et c'était très important que cette personne qui gère finalement ce conseil soit là au moment où on dénonce la violence à la guerre des femmes. Là, c'est un moment extraordinaire. Le mot de la fin, eh bien, je pense que puisqu'on se rend compte qu'il y a un véritable engouement citoyen par rapport à cette question des droits de l'homme, où tout le monde pensait que ça n'en a intéressé que les universitaires ou que les personnes qui travaillent dans les institutions internationales, le mot de la fin, c'est qu'à travers ce festival, la mobilisation des citoyens, de la société civile, doit être encore plus forte par rapport à cette année, et aussi, comme vous le dites, par rapport à la 6e édition. Cette semaine, pendant les vacances de Pâques, les enfants, pendant les kids, sont initiés au théâtre et tout ce que ça comporte. Voyons tout de suite un petit reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime, où on est là? On est au atelier de théâtre du Widi. Et qu'est-ce qu'on fabrique ici? Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? Ils fabriquent des décors. Des décors, pourquoi? Pour l'atelier de... le théâtre de Widi. Des dessins, et puis on doit les dessiner sur le bois. Parce que si on le fait en une pièce, puis ça coupe le bois. Ça coupe les mains. Ça coupe aussi les mains. Si ça coupe le bois, ça coupe aussi les mains. Donc, il faut faire très attention avec ces mains. Vous voyez, là-dedans, là-dedans, il y a un couteau pour faire des profils comme on veut, des arrondis, des... Alors, quand on coupe à travers le bois, pas en longueur, on prend des lames qui sont plus fins. Comment monter? Je crois. Comment monter? Tu veux monter? Oui. Qui c'est qui veut monter? Tout le monde? Oui. Alors, on ne peut pas monter tout le monde ensemble. Un par un. Alors, on va faire... Un par un. Non, pas un par un. Je sais lui qui c'est. C'est trop bien. Attention, là. Non. On n'a même pas eu peur. Ça fait même pas le vertige. J'en dis, j'ai peur. Et puis, je vais chercher deux autres. Je m'appelle Thomas Paimowski. Je travaille au théâtre DVD depuis 18 ans. Et ça fait quatre ans que je suis chef constructeur ici. J'ai construit des décors pour le théâtre DVD. Et puis, vous recevez régulièrement des visites des enfants ou des classes? De temps en temps, oui. Ça arrive. Et à peu près combien par année? Trois, quatre, je dirais. Trois, quatre par année? Oui. Sinon, ce qui concerne les commandes pour le théâtre DVD, vous en avez combien par année à peu près? Des décors, on en fait entre huit et douze, je pense. Entre huit et douze par année? Oui. D'accord. Et puis, dans l'ensemble, vous êtes combien dans l'entreprise? On est trois à travailler ici en permanence. Et quand il y a besoin, on a des soutiens, des gens qui viennent du théâtre en bas, qui nous donnent un coup de main. D'accord. Et ça fait combien de temps que ça aura l'achat avec le théâtre DVD? Pardon? Ça fait combien de temps que, ici, vous faites ça? Ben, ça fait quatre ans que je suis chef constructeur ici. Mais mes collaborateurs, ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Naomi, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire comme décors quand on est allé voir? Une maquette. Une maquette de quoi? De bateau. D'accord. Et puis, c'était en quoi? Qu'est-ce qu'ils travaillent comme produit? Du bois. Du bois. Et puis, de la peinture. Alors, qu'est-ce que tu penses, Natou, du métier des gens qui fabriquent des décors? Euh... C'est beau. Est-ce que c'est un métier que tu pourrais faire ou que tu aimerais bien faire? Euh... Oui. Pourquoi? Parce que c'est joli comme ils font. Dans les sorties cette semaine, nous retrouverons dans les nouveautés un coulisse avec la compagnie des deux masques. Vous retrouverez dans les rétrospectives des enfants à patrie dans Suisse. Et cinq minutes avec Alfredo Campos. Et pour terminer, dans les films extérieurs, nous retrouverons Knocking on Heaven Door, un film de Brice Pedroletti qui parle d'un quartier fantôme d'Osaka. Et c'est ainsi que s'achève Bordeaux News pour cette semaine. Bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada